Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Dés sans jeter. Une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Vous arrivez devant cette espèce de tour de bien quatre étages avec une petite avancée qui fait une petite entrée au niveau du rez-de-chaussée, bien un rideau sur cette entrée et vous voyez devant cette entrée des chevaliers accompagnés d'un homme qui semblait être une sorte d'intendant. Il y a l'air de faire une gueule mais de trois mètres de long et qui... Bon, sourire ça a l'air d'être impossible pour lui, pour vous la faire courte. Il y a beaucoup de chevaliers ? Oh, il y en a deux. Bon, est-ce qu'on a un plan ? Est-ce que j'ai pas l'impression que ce soit en mode bonjour on vient voir l'oracle ? Ben oui, bien sûr, voici du thé et des gâteaux. On peut essayer. C'est vrai que ça fonctionne pas, mais habituellement, mais... Je vais pour toquer à la porte mais je toque sur le chevalier, c'est pas exprès. Bing, bing, bing. Ah oui, t'as le droit, t'es avec. Euh... Mademoiselle, ça c'est ma cuisse. Pardon ? Tu commences... Oh, le bon gigot ! Et vous avez l'intendant qui se tend à la gueule. Euh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour ! Oui, bonjour. Est-ce qu'il vous amène ici ? Vous êtes perdu, vous voulez peut-être aller au marché, le marché, vous redescendez la colline, vous continuez en direction de la place des marchands. Mais on ne fait pas le porc ! On sait voir l'oracle. À l'oracle ? Et vous êtes qui pour voir l'oracle ? Ben, des gens qui ont une personne atteinte d'une grave maladie, sortilège, malédiction, appelez-la comme vous voulez, mais... Nous avons été rencardés comme quoi seul l'oracle avait le pouvoir nécessaire pour la délivrer de ce mauvais sort. Eh ben, on vous a mal rencardé, l'oracle n'a pas de pouvoir comme ça. L'oracle, il va juste entendre des paroles de Rune, mais non, non, il ne guérit pas, il ne soigne pas. Allez voir les prêtres pour ça. Et pas juste... Ben, on voudrait parler à Rune. Vous voudriez parler à Rune ? Ben, allez au temple. Et priez. Mais il n'y a personne, on nous a dit de venir ici. On voudrait qu'ils nous répondent, en fait. Ah ben ça, pour qu'ils vous répondent, il faut peut-être prier un peu plus fort, ou faire un sacrifice, je sais pas. Ou voir un oracle. Alors, l'oracle là est un peu fatigué ces derniers temps. Il a eu des visions précédemment, et du coup, il faudrait le laisser un peu se reposer. Oui, ben c'est ce que j'aimerais aussi avoir, moi, de la vision. Eh ben, allez acheter des lunettes. Comme je disais, la diplomatie, ça marche pas. Allez, on sort les armes. Non, non, non. Pardon ? En parlant de prêtres, nous sommes à la recherche d'un prêtre de Rune. Et apparemment, il y en a un qui est venu ici il y a quelques jours. Oui, on a bien reçu une visite, effectivement, et quelques jours, tout à fait, tout à fait. Un homme qui est venu. Oui. Et il est allé voir, pour voir l'oracle. Ben écoutez, il a eu droit à la révélation d'une vision de l'oracle, et du coup, après ça, il a dû aller méditer, j'imagine. Je crois qu'il est parti auprès du lac. Méditer, je crois que c'est ce qu'il a dit. Auprès du lac ? Du lac, ben oui, le lac. Après, c'était il y a deux jours. Je sais pas s'il y est encore, hein. Ouais, mais méditer, ça prend du temps, hein. Les nomades, ça bouge. Il a un point. Et pourquoi, lui, il a eu le droit à une vision et pas de nous ? Ouais, j'avoue, ça. Eh ben, il a eu le droit parce que lui, c'est un prêtre de Rune. Et qui vous dit qu'on n'est pas des prêtres de Rune ? Eh ben, allez-y, montrez-moi votre symbole sacré. Ok. Je crois qu'il y en avait, j'en ai vu, je crois qu'il vendait à la sortie du temps. Est-ce que je peux lui montrer le symbole de Goltara, ce qu'on avait récupéré ? Stop ! Alors ça, du coup, j'ai noté que vous l'aviez, que vous en étiez débarrassé, mais... Ah, dans l'inventaire ? Ah oui, oui. On l'avait, on l'a jarté, lui ? Ben après, c'est qu'il devait pas être si utile que ça. Moi, j'avais dit, non. Je me rappelle, oui, que t'avais mis une opposition dessus. Moi, je n'avais pas trop réagi. Il l'avait égaré, du coup. Mais contre quelques pièces d'argent, donc ça va. Combien ? Je sais plus. Bon. Prêtre... Moi, je peux pas faire apparaître des trucs. Je peux faire prestigitation, mais ça fait pas d'illusion. Il médite près du lac. On peut peut-être quand même aller voir près du lac. Bon, ben, on va près du lac. Près du lac, c'est en dehors de la ville ou pas ? Ben, non, la ville est au bord du lac. C'est pour savoir si je peux rappeler mon caracal pour qu'il piste ou pas. Ça, c'est le lac ? Alors, juste évitez de faire ça sur la place, à la voie de caracal, parce qu'après, il faut qu'on nettoie, c'est pas très propre. Il est bizarre, ce monsieur. Les gens sont bizarres. C'est interdit de pisser sur la voie publique, c'est tout. Non, mais... Bon. Ok. On va essayer de faire attention. Eh bien, quand vous aurez retrouvé votre prêtre, vous pourrez peut-être revenir avec lui. À ce moment-là, ce sera peut-être valable. Par contre, est-ce qu'il a été précis sur son emplacement autour du lac ? Parce que le lac est quand même assez grand. Non, je ne crois pas. Super. Bon, on va faire une randonnée. Bon. Après, je crois qu'il revenait déjà d'un long voyage. Pour vous aider, les prêtres d'Orun restent rarement au même endroit pendant très longtemps. Peut-être qu'il fera un tour, je ne sais pas, peut-être au marché, pour faire l'achat de quelques provisions ou des choses comme ça. Ah. Donc, potentiellement... Tiens, c'est toi, Mel, qui va être contente. On va le retrouver au marché. Ouais. On va devoir y aller, du coup. Donc, on va d'abord au marché ou d'abord au lac ? C'est vrai que le lac, il risque d'en être déjà parti. Si c'était il y a deux jours. C'est surtout, j'ai l'impression, le lac, il est un peu grand. Et puis, il y a ça aussi. Du coup, faire le tour du lac, ça me semble un peu compliqué. Moi, je propose effectivement qu'on aille plutôt au marché, parce qu'un mec bleu dans la foule, on va peut-être finir par le trouver, quand même. Et que si on ne trouve rien, on fait le chemin jusqu'au lac pour voir s'il n'est pas encore dans les parages et qu'il n'est pas parti encore. D'accord. Est-ce que ça vous va ? Je propose. En fait, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire l'inverse ? On va au lac, il y a peut-être un truc genre location de bateau, pédalo, tout ça. Est-ce que vous avez vu ? À mon avis, il ne me dit pas en plein milieu du lac, tu vois. Non, mais peut-être que quelqu'un l'aurait vu, en fait. Il est parti faire du pédalo. Je ne sais pas qu'il a loué un pédalo, mais que quelqu'un l'aurait vu. Il pourrait nous indiquer si éventuellement... C'est une piste aussi, je ne suis pas contre. Alors, vous allez auprès du port, et à l'exception de l'activité qu'il peut y avoir auprès de ce port, vous ne voyez pas trace d'un prêtre bleu. Il n'y a pas de taverne au bord du port ? On peut poser des questions aussi. Si, il y a des tavernes au bord du port, effectivement. Il a peut-être pris une chambre là. Carrément. On ne va pas faire toutes les tavernes. Il y en a quoi ? Il y en a trois. Il y en a trente. Il y en a trente-trois. Il y en a quelques-unes, on va dire. Surtout sur le bord du port, généralement, ils aiment bien... Franchement, on est trois. On est deux et demi. Désolé, on ne peut pas te léser toute seule. Parce que j'allais dire, on se sépare et on fait toutes les tavernes chacun notre tour en demandant... Mais bon, en fait, on va plutôt faire deux groupes au mieux. Faites le résumé de vos objectifs, déjà, parce que pour l'instant, c'est un peu flou. C'est très, très flou. Moi, en même. C'est même assez sombre pour toi. Faut qu'on retrouve le prêtre, on cherchait aussi... La vue. La vue. Et la personne que... On connaît aussi... Et non, je n'ai pas oublié le nom. Lurydice. Lurydice. Elle est là, Lurydice ? Lurydice, c'était pas la reine des abeilles ou un truc comme ça ? Si, c'est ça. Si, c'est ça. Je l'avais un peu oublié. On vous avait dit qu'elle était partie là-bas. Et rappelez-vous, Lurydice, officiellement... Donc, c'est la reine des abeilles, mais ça, c'est le officieusement, pardon. Officiellement, c'est une prêtresse. C'est une prêtresse associée aux dieux des marchands, etc. Ah oui. Vous allez retrouver le nom. Oui, je sais que l'on est doté. Tu es notre mémoire. Je sais qu'il est là. Vas-y, Mibi. Cherche. Parce qu'on avait vu un petit hôtel à sa gloire. Kaleos. Kaleos, tout à fait. Si, c'est ça. Bien joué. Clarifie-moi de mon côté aussi, que je ne me trompe pas de moi. Mais oui, c'est bien Kaleos. Le créateur qui ne connaît plus ses créations. Bref, du coup, je vous invite à me dire ce que vous faites. En tout ça. Si il y a trop de tavernes, on ne va pas faire toutes les tavernes. Si le lac est trop grand, on ne va pas faire le tour du lac. Si on trouve Lurydice, par contre, elle aura peut-être des contacts. Elle a un réseau. On ne sait pas où elle est non plus. Mais on va au temple de Kaleos. Ah. Ah. Oui, 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 oui. Eh bien, ça semble être encore une piste. Temple de Kaleos. Lurydice. Lurydice. Où c'est qu'il est le mec bleu ? Et on trouve le mec bleu. Ok. Très schématique. Ça marche. Donc, du coup, vous revenez au niveau des temples. Et vous trouvez donc le temple de Kaleos, qui est relativement important, et qui, du coup, est fréquenté par nombre de personnes qui rentrent, qui sortent, etc. Ok. Bonjour. 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 Est-ce qu'il y a beaucoup de alphelins dans le coin ? Sinon, on peut demander si... Tu ne vois pas beaucoup de alphelins. Il n'y a pas d'un qui en voit pas. Je ne vois pas, je sais. Je sais que je n'en vois pas. Non, mais tes camarades n'en voient pas, non plus. D'accord. On peut demander s'ils ont déjà vu un alphelin comme moi, il n'y a pas longtemps. On peut dire son nom ? Je ne sais pas si on peut dire son nom, si. Vous tombez sur un prêtre qui a l'air d'avoir pas mal de choses dans ses poches et qui est « Ah, vous venez pour faire du marchandage, pour faire du troc, pour prier, pour quoi ? » Bonjour. « Bonjour. » Non, je pense qu'on peut dire son nom, c'est son nom officiel, de toute façon, non ? « Nous cherchons une prêtresse de Caléos. » Une prêtresse de Caléos. Il va falloir être... Ah, déjà, ça, c'est un petit peu plus précis. Donc, une prêtresse de Caléos, il y a une alpheline, c'est ça ? Oui. Ok. Alors, oui, il y en a une en ce moment. C'est pas une habituée de la capitale, mais je crois qu'elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, mais elle vient régulièrement quand même, parce qu'elle fait maintenant partie de la chambre du conseil. Donc, mais elle n'est pas là, là, aujourd'hui. Justement, elle est à la chambre du conseil. C'est peut-être d'aller voir... Alors, la chambre du conseil, c'est au cycle d'Héracliens. Alors, comment vous expliquez ça ? Vous auriez une carte de la ville. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais finalement demander. Non, j'ai pas de carte de la ville. Désolé, j'ai pas eu le temps de la dessiner. Ah, c'est vous le script de tout, là ? D'accord. Je vends des cartes aussi, mais là, celle-ci, je l'ai pas. Bref, donc, vous voyez, il y a une autre colline. Il y a une colline là-bas. Cette fois-ci, à l'ouest. On en vient ! Non, parce que vous regardez à l'est, là. Mais regardez à l'ouest. Il y a une colline. Et juché sur cette colline, vous voyez, il y a un grand bâtiment. Voilà. Qui a l'air d'être assez circulaire. Il est circulaire. Et donc, c'est le cycle d'Héracliens. Voilà. C'est là qu'il y a les jugements, il y a les tribunaux, et il y a la chambre du conseil. Ok, bah allons-y. On a déjà fait 15 fois le tour de la ville. D'accord ! J'ai mal aux pattes ! Donc c'est là, sur la colline, à l'ouest. À l'ouest. Donc vous avez mal aux pattes. Et du coup, il passe la main devant les yeux. Mais ça va pas, non ? Ça fait du vent. Ça se fait pas, sûr. Il faut pas dire ça. Il y a des courants d'air ici, non ? Ça va, ça va, vous... Enfin, vous y voyez vraiment rien ? C'est arrivé comment ? C'est arrivé. D'accord. Voilà. Il y a un mec qui m'a soufflé de l'air dans les yeux. Il est particulier, quand même. Et chez les guérisseurs, ils vous ont dit quelque chose là-dessus ? Eh bien, on cherche un grand prêtre, Dorune. Dorune ? Spécifiquement ? Ah non, en fait, on cherche un guérisseur qui est capable de guérir ça. Vous savez, on est fatigué. On a fait beaucoup de trajets. Oui, vous avez l'air fatigué, effectivement. Parce qu'un grand prêtre, Dorune, je sais pas, mais en tout cas, il y a la haute prêtresse d'Undia en ce moment, qui est là. Elle sera peut-être capable de soigner ça. Ah, nouveau challenger. Et c'est où ? C'est là ? Oh, bah, vous voyez le grand temple là-bas avec la statue d'Undia ? Ah bah oui, oui. Il rigole pas trop ? Bah voilà, c'est là. Eh bah... Allons-y. Tu sais, allez, il me faut plus de post-it, moi. Allez, une nouvelle intrigue. On est reparti. Tu devrais essayer les post-it plus grands et reliés comme ça, tu vois. C'est pratique. Pas du tout, c'est rigolo, là-dessus. Ça colle pas, mais c'est bien. Ça colle pas du tout. Vous vous approchez du temple d'Undia. Elle a donc, semble-t-il, semble-t-il, il y a la haute prêtresse d'Undia, qui est là en ce moment. D'ailleurs, il y a une sacrée file d'attente pour voir la haute prêtresse. Oh non, mais ça a l'air d'être un événement, en fait, la venue d'une haute prêtresse ici. Cassez-vous ! Laissez passer ! Allez-y, je fais la queue, allez chercher l'Eurydice. Mais tu vas te faire écraser, toi, si on te laisse toute seule, dans toute cette foule. On peut pas essayer de mytho un truc, genre... Sachant que Mayal, c'est plutôt toi, en fait, qui avais envie de voir l'Eurydice pour lui demander, pour lui poser des questions, initialement, mais... Oui, mais ma vue se rapproche, quand même, de cet endroit. Tu calcules tes chances. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous faites précisément ? Est-ce que vous attendez tous au même endroit ? Est-ce que vous vous séparez ? Bon, séparer, je sais pas si c'est une très bonne idée, parce qu'on connaît pas encore trop la ville, malgré le fait qu'on l'a pas mal arpentée, mais on a pas trop d'endroits où vous réunir derrière, donc c'est un peu... Peut-être c'est mieux qu'on reste ensemble ? C'est mon point de vue. Du coup, vous attendez, donc au niveau de cette... de cette file d'attente qui met du temps à avancer, qui avance gentiment, jusqu'à arriver à la haute prêtresse. Revenez demain, on a fini. Haute prêtresse qui vous reçoit d'un air un petit peu lasse, quand même, mais... avec un air... à la fois... En fait, elle a un air d'une mère. Un peu sévère, mais en même temps bienveillant. C'est un peu difficile à représenter et à jouer, mais... Voilà. Bonjour ! Oui, qu'est-ce que c'est ? Approchez, approchez. Restez pas si loin. Bien. Bonjour ! Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'y voit pas grand-chose. C'est ça ? C'est ça. C'est ça. Vous avez tout de suite vu le problème ? Ouais. Bien sûr. Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de quoi payer. Est-ce que vous savez que ces services ne sont pas gratuits ? Quoi ? On a l'air de bouilleux ? Bah, dis donc ! Ça, faut qu'on travaille ça. Bah, vous inquiétez pas. Dites-nous les tarifs, on se débrouillera. C'est quand même très onéreux. Vous savez, ça coûte 150 piastres. Dites-nous déjà si vous pouvez... Quoi, 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 quoi ? Quoi ? Quoi, 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 convo ? Je savais qu'on aurait dû piller le tombeau de machin. Tiens, 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 mais écris pas ça comme ça. Quoi ? 150 PO ? Rien du tout. Non, non. C'est un truc maléfique. Écoutez, écoutez... Bon, après, franchement, il y a du braille maintenant. Mais attendez ! Maïal, on s'en sort très bien aujourd'hui. Il suffit juste que tu développes plus tes autres sens, quoi. Vous êtes des aventuriers, c'est ça ? Oui. Nous sauvons le monde ! Écoutez... Nous avons déjà sauvé le monde. On pourrait avoir une réduc. Vous connaissez un peu Undiya ou pas ? Ah oui. Personnellement, mais... Oui, qu'est-ce que... C'est-à-dire ? Quel est l'étendue de la question ? Ça semble très large. Vous savez quel est le but du culte d'Undiya sur cette terre, peut-être ? Oh là là... Visuellement, de faire raquer les gens. Non. Ça a l'air un peu capitaliste comme religion. Ça, il faut quand même bien qu'on fasse tourner le temple et son entretien. Ça, c'est une chose. Ah bah, avec 150 P ou la consulte... Et notamment aussi les composants qui sont utilisés dans les sorts, notamment pour des rites comme celui-là. Ah bah, peut-être qu'on a déjà les composants. Ou alors, on peut aller les chercher. Ah, je ne suis pas bien sûr. Parce que ces composants sont généralement livrés par les nains. Ah. Donc ça vient des montagnes, mais c'est des trucs assez rares. Genre des diamants ou de la poussière de diamants, des choses comme ça. Et en ce moment, les nains n'livrent plus. Ils n'ivrent plus ou ils n'ivrent plus ? J'ai compris un peu ça. Parce que les deux sont très inquiétants. D'une façon générale, on ivre tout le temps. Ils ne livrent plus. Ils sont toujours ivres. Mais ils ne livrent plus. Et du coup, si potent... Nous, on n'a pas de diamants. Bah, je ne crois pas. Non, alors, attendez. Du coup, ce que vous pouvez faire éventuellement. On avait des pierres semi-précieuses, je crois. Pour les personnes qui ne sont pas forcément capables de payer pour ce genre de consultation, généralement, on demande peut-être une petite action en bénéfice d'Undia que vous pourriez faire pour nous. Oui, un nouveau post-it. Sors un nouveau post-it. Dites-moi, avez-vous entendu parler des colonies qui sont à l'ouest du royaume ? Le temps bénit des colonies. Absolument pas. Auprès de la frontière du Gidenvik. Absolument pas. Alors, les colonies, frontière Gidenvik, non. Non. Bon. Écoutez, on a quelques soucis actuellement. On a une troupe de malandrins qui, sur la route des colonies de l'ouest, qui nous bloque les communications avec les colonies. Et, bon, vous savez que Undia, étant la mère de la civilisation, toute entreprise qui vise à freiner la création d'une nouvelle communauté, doit être sévèrement punie. Donc, je consentirais à, écoutez, soigner votre ami. Si vous consentiez de votre côté, peut-être, à vous occuper de cette troupe de malandrins. Eh bien, ça me semble être un accord. Au cours de vos aventures, évidemment. Par contre, vous la soignez avant, comme ça on s'occupe plus efficacement. Bah, évidemment. Sinon, ce sera pas... Voilà. Il me faudra juste votre parole sur Undia que... Vous l'offrez. Je le suis. Alors, ça ne se fait pas comme ça. Mais, bon, commençons par soigner votre amie. Elle te prend la main. Parce que, du coup, en disant, suivez-moi, tu t'es mangé le bureau. Elle dit, non, non, c'est par là. Elle commence l'aventure aveugle et sans poignet. Elle te emmène dans une petite salle à côté. Super. Où, du coup, elle commence un rituel. Voilà. Tu sens de l'eau qui coule sur ton front. Tu entends des paroles autour. C'est assez flou pour toi, pour le coup. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu t'es un peu surprise quand tu es fou de l'eau sur le front et tout. Et au bout d'un moment, tu sens sa main qui est sur le front, qui reste là. Et puis, tu sens que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et au bout d'un moment, tu vois la lumière qui commence à revenir. Les couleurs qui commencent à revenir. C'est un peu flou. Mais progressivement, tu récupères la vue. Cool. Bon, j'ai dû me faire baptiser en échange. Mais bon, ça ne m'arrange pas. Non, non, non. En revanche, on est la main. Donnez-moi la main. Laquelle ? La gauche ? La droite ? Non, celle avec laquelle vous avez l'habitude de passer ce desserrement. Super. T'es bien à la droite. Allez. Allez, ce sera à la droite. Elle te prend la main et tu vois que... Enfin, tu entends qu'elle incante certaines choses en langage... Dans un langage que tu ne connais pas. Et tu sens comme une sorte de lien qui se tisse autour de ta main. Et voilà. Après ça, elle retire sa main et dit, voilà. Maintenant, je sais que vous accomplirez la tâche qu'Undia vous a confiée. Comment essaie ? Bon, je le sais. Si tu ne le fais pas... Ça veut dire que si on change d'intention, je repère la vue. C'est pas tout à fait ça. Mais il y a de ça. Après, je ne doute pas de votre bonne volonté. Mais voyez-vous comme c'est votre paiement en Vérounia pour son pouvoir et sa guérison. Eh bien, il faut bien que le paiement soit reçu. Ok. Eh bien, bonne journée à vous. J'ai d'autres personnes qui m'attendent encore. Pfff, la journée est encore longue. Putain, la bosse, quoi. Combien elle a de sortes de soins, elle ? Ça, c'est de la haute prêtresse. Mais surtout, tu as vu la queue qu'il y avait ? Si c'était tout à 150 P.O. Tu voyais qu'ils avaient des parchemins aussi dans le bureau. Enfin, dans la pièce où t'étais, Mayal, t'as vu qu'elle avait d'autres parchemins aussi, notamment de soins, des choses comme ça, qui étaient stockées. Escamotage. Alors, Mayal, comment ça va ? Comment ça va mieux ? Ah, vous êtes toujours aussi moche. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le groupe est dissident. Vous ressortez de là, et en sortant, tu vois tes camarades devant toi qui te pressent de questions. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est quoi ton truc sur la main ? Pourquoi tu me trouves aussi moche ? Qu'est-ce qu'il faut que je change sur ma coupe de cheveux ? Et patati et patata. Et en fait, tu vois derrière eux une petite silhouette que tu reconnais comme étant celle de Lurydice qui semble marcher d'un pas pressé. Un pas pressé qu'elle a l'air d'avoir systématiquement. Parce que la dernière fois que vous l'aviez suivi dans Terrascon, c'était aussi avec un pas pressé de ce genre. Pas pressé en direction du temple de Kaleos. Ok, on va la voir. Et tandis que vous rentrez dans le temple de Kaleos, vous la voyez qu'il rentre dans une pièce un peu en furie. Dans une petite pièce, vous la voyez qu'il fait voler un peu le rideau. Et derrière, qui est en train de s'exclamer, il fait « Ah, mais quelle bande d'incapables ! Des vieux croutons qui ne savent pas choisir, qui font n'importe quoi ! » Et ils vont foutre le pays à leur perte. Enfin, ils vont mener le pays à sa perte. Non, mais c'est n'importe quoi, vraiment ! Elle revient du conseil. Elle a l'air d'être le meilleur moment pour l'interrompre. Allons-y ! Elle a l'air en bonne disposition pour parler. Elle sera contente de nous voir. Surtout qu'elle est toujours super gentille avec nous. Yes ! Eh ben, ouais, on... Let's go ! Vous poussez un peu le rideau, vous la voyez Furibonde qui est en train de chercher des trucs dans un coffre et tout, en train de virer des affaires, qui vient de jeter, de défaire une espèce de robe qu'elle portait. Vous ne l'aviez jamais vu porter une robe et qu'il l'a jeté dans un coin pour avoir en dessous son armure de cuir habituelle. Et tandis que vous rentrez, vous faites « Coucou ! » Et c'est toi, il y a « Quoi encore ? » « Oh ! C'est vous ! » « Salut ! » « Oui, salut ! » « Qu'est-ce qui vous amène ici ? » « Coucou, on n'a plus besoin de toi, j'ai la vue, bye bye ! » « Mais non, mais non ! » Déjà, l'introduction ! « J'ai rien d'apprendre que vous... » C'est-à-dire ? Déjà, je suis content de voir que vous en êtes sortis vivants. Oui, c'est vrai. Elle est traumatisée un peu, mais vivante. Est-ce qu'en fait, vous remarquerez qu'on n'est plus que trois ? Oui, bon. Effectivement. Ok, du coup, on lui raconte tout. Parce qu'elle, elle était au courant des trucs. On a trouvé le temple. C'était horrible. Ah, t'es mort ! D'accord. J'imagine. Tout va bien. Enfin, non, tout va pas bien, mais ça va aller. Ça va aller. Ça va, voilà. On s'en est sortis. Et du coup, Mayal, aveugle. D'accord. Plus aveugle maintenant, tant mieux. Voilà. On vient de passer au temple de Dundi. Ça date d'il y a 100 minutes, ouais. Oui, c'est très vrai. Ah, il y a 100 minutes, ok. C'était cher. Voilà. Oui, ça, oui, effectivement. J'imagine bien. Et du coup, Mayal, oui, on t'a donné ce que j'avais laissé au temple. D'accord, ok. Tu sais ce que c'est. Oui. C'est quoi ? On a le droit de savoir. Non, c'est pas. C'est un secret. En aparté, elle te dit, je te fais confiance pour honorer ta famille. Très mystérieux. Bon, si tu retrouves, si un jour tu retrouves tes parents, tu... Bon, dis à ton frère que... Dis à ton père que... Pardon. Quel frère ? J'ai un frère caché ! Non, dis à ton père que... Bon, sa sœur aimerait bien avoir quelques nouvelles de temps en temps. Voilà. Bref. Sa sœur ? Oui, je suis ta tante. Wouah ! Ah, il y a des vraies révélations en fait ! Je ne savais pas ! Wouah ! Oui, alors bon... Tain, tain, tain ! T'as l'élu ! Et là, on envoie la pub ! T'as l'air aussi à avoir autant tendance que ton père à te foutre dans les emmerdes, mais bon... Bah, c'est peut-être de famille, c'était ma tante. C'est pas faux. Bon. Bah, la tantine, il faudrait qu'elle nous aide. Et c'est-à-dire ? Et vous avez besoin de quoi ? Nous sommes à la recherche d'un prêtre d'Orun bleu, qui serait passé ici il y a deux jours. On n'en voit jamais, des prêtres d'Orun. Ah bah... Bah, lui, on l'a vu. Lui, il est visible, hein, il est bleu, c'est un schtroumpf. Lui, on l'a vu. Il est allé chez l'oracle. Il est allé chez l'oracle. Oui. Il a eu le droit d'un entretien. Eh bah, il paraît. Mais bon, on l'a pas vu. Mais il veut pas nous recevoir. Bon. Faudrait peut-être que j'aille voir l'oracle, parce que, franchement, on aura peut-être besoin d'aide aux conseils. Il y a tout par n'importe comment. Alors déjà, vos camarades, à vous, là, vos compatriotes, là, elle de baffe, hein. Ah oui, les nains. On sait pas ce qu'ils sont en train de foutre, mais la montagne est embrumée complète d'un épais de nuages noirs. On sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on s'inquiète un peu. On sait pas ce qu'ils foutent. À côté de ça, on a des problèmes au niveau des colonies, où on a plus de nouvelles. Ça se passe mal, apparemment. Oui, alors, je sais, il y a des attaques sur la route, mais il n'y a pas que ça. Apparemment, les colonies ont des soucis un peu étranges d'ordre de culture qui ne poussent plus ou qui sont ravagées ou des choses comme ça. C'est assez étrange. Juste une question, les montagnes naines dont tu parlais juste avant, c'est les montcours ou les cimes de bronze ? Les montcours. Les montcours. Eh, c'est les montcours qui... C'est invraisemblable, ça recouvre toute la région sud. Vous avez dû le voir en passant. Alors, vous, en fait, vous n'avez absolument pas fait gaffe. Tout ce que vous avez vu sur le chemin, c'est que... Effectivement, il y avait des nuages. Alors, toi, oui, effectivement, tu n'as rien vu. Mais il y avait des nuages, mais vous n'avez pas fait gaffe au fait que ça venait de la montagne ou pas, en fait. D'accord. Vous étiez un peu pris dans vos réflexions et vous n'avez pas forcément pensé à ça. Nouvelle quête annexe ! Allez ! Ah, c'est le début de la saison. Ah, bah, c'est sûr. Là, tu sais, tu viens au village et tu prends les mille quêtes que tout le monde te propose et après, bah, voilà, il faut... Et, ouais, en plus de ça, on a certains villages au nord qui se sont fait attaquer par des tribus d'orques. Donc, bon, là, on a fait appel au temple d'Eronéus qui devrait s'en charger. Mais, bon, bref, c'est le bordel dans tous les sens dans ce voyage. On s'y intéresse. Moi, ça me préoccupe aussi, cette histoire de brume sur les moules. Oh, écoutez, moi, je vous demande... Je vais pas vous demander de faire quelque chose en particulier. Écoutez, on vous a déjà demandé beaucoup dernièrement. Ah, là, c'est personnel. Donc, euh... Trois fois rien. On est doués pour résoudre les problèmes. On a juste sauvé le monde, c'est tout. Je ne prendrai pas la responsabilité de vous mettre à nouveau dans un pétrin dont je pourrais pas vous sortir. Ça ferait une drôle de pâte. J'ai pas la blague. Un pétrin ? Ouais, non, non, mais, euh... Bref. Euh... Vous êtes restés le même, vous, en tout cas. Bon, et du coup, notre stroumpf. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen... Enfin, comment on peut trouver quelqu'un dans une ville ? Alors, attendez... Le redis, c'est à ses entrées près de l'oracle. J'ai quelques sortes de base. Je peux peut-être faire un petit peu de divination pour essayer de vous aider. Mais ça va être très, très basique. Franchement. Bah, on prend. Ça va être très, très basique. Est-ce que vous avez une piste, déjà, de recherche initiale ? Il est bleu. Il est passé là il y a deux jours. Il vient des mers de l'ouest, je crois. C'est ça, je crois qu'on m'a dit. C'est un prêtre de Rhône ? Il venait de la mer, en tout cas. Il est passé par l'oracle et il est passé au bord du lac. Il n'est pas du continent, en fait, à la base. C'est un mec qui vient pas... Qui vient de... Je sais pas où. De la mer. Qui vient pas de l'île, c'est ça que tu veux dire ? Oui, voilà, du continent de l'île, pardon. C'est pas un continent, là, où on est. Oui, c'est l'île, c'est l'île. D'accord. Et vous savez à peu près où chercher dans la ville ? Peut-être le marché. Peut-être le lac. Peut-être le marché. Alors, attendez, hop, deux secondes. Peut-être le lac, tout à fait. Ne bougez pas, ne faites plus le bruit. Asseyez-vous dans un coin. Ça va pas durer longtemps. Le spectacle commence. Donc, tu la vois qu'il sort un espèce de pendentif qui est... Merde, qu'est-ce que je vais utiliser ? Hop, elle prend une petite pièce d'or qui est là. Tu remarques, en fait, une pièce d'or avec un collier attaché à la pièce d'or. Eh, patouche, c'est mon symbole sacré. Symbole de Kaleos, du coup. Et donc, du coup, avec son pendule, hop. Ouais. OK. Bon. Alors, j'ai fait un petit peu de divination. Il semblerait, effectivement, si vous vous rendez au marché... Alors, les dieux semblent dire que ça pourrait être bénéfique. OK. Bah, c'est une piste. De là à dire exactement ce que ça veut dire, et si c'est votre prêtre que vous allez trouver, je ne sais pas. Mais, en tout cas, il m'informe d'un potentiel bénéfice pour vous en allant au marché. OK. Eh bien, allons au marché. Évitons le stand de pommes. On ne sait jamais. Oui. Oui, effectivement. Prenez plutôt les petites ruelles, d'ailleurs. Évitez les grandes rues. Évitez de vous faire voir. OK. Ah oui, mais parce qu'on est toujours... Mais ils se souviennent de nous. Oh, parce qu'à mon avis, les marchands ont une très bonne mémoire, vous savez. Peut-être qu'on va essayer de un tout petit peu se disperser dans le marché, histoire qu'on ne forme pas un groupe de trois, du coup, très reconnaissable. Peut-être. C'est une suggestion. OK, vous voyez. Vous avez de quoi vous cacher, un peu ? On a des capuches. Toujours. Ouais, est-ce qu'on a des capuches ? On a des capuches ? Très bien. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ah, Mayal, je voudrais te dire une dernière chose, si tu peux rester. Juste un instant. Ne m'appelle pas comme ça, s'il te plaît. C'est trop tôt. Quoi, c'est trop tôt ? Ouais, c'est un peu trop tôt. Vous autres, partez devant. Vous rejoins. Alors, donc, Mayal, tu restes seul avec l'Eurydice qui te dit. Bon, alors, écoute. Effectivement, je suis ta tante. La sœur de ton frère, voilà. Ça a été imprévisible. Pourquoi tu ne me l'as pas dit la première fois qu'on s'est vu ? Écoute, je n'étais pas tout à fait sûr. Bon, si, en fait, je savais. Mais, tu t'appelles Mayal. Je savais que j'avais une nièce qui s'appelait Mayal, mais je ne savais pas à quoi tu ressemblais. Et puis, bon, en soi, tu ressemblais quand même vachement à ton père. Mais bon, écoute. Il fallait que tu apprennes que le monde était plus, parfois, hostile, un peu... Il fallait que je sache comment tu allais t'en sortir. Bref. Je ne voulais pas me retrouver avec une... Oui, en me laissant débrouiller toute seule, quoi. Oui, je ne voulais pas me retrouver avec une nièce incapable dans les pattes. Bon, il s'est avéré que tu n'étais pas incapable du tout. Bon, tant mieux. Non, elle a sauvé le monde. Oui. Alors, du coup, voilà, bon, quand ils sont... Quand tes parents sont repartis. Déjà, j'étais étonné qu'ils ne partent pas avec toi. Ils m'ont dit qu'ils ne t'avaient pas trouvé. Du coup, ils sont passés par Terrascon. Ils ont pris un bateau depuis Terrascon. Ils m'ont demandé de garder un oeil sur toi. J'ai essayé de faire plus ou moins. Voilà. Mais ils m'ont dit aussi... Que tu essayes de les rejoindre si... Eux, ils espèrent que tu choisiras de les rejoindre, quoi. Là où ils sont partis. Par contre, je ne sais pas où ils sont partis. Ça, c'est un autre problème. Donc, je dois aller rejoindre là où je ne sais pas où ils sont. Après, je ne sais pas. Tu sais, moi-même, je n'ai pas suivi notre communauté. Ça fait déjà longtemps que j'en suis sorti. Parce que, voilà, j'avais d'autres velléités. Tu n'as pas envie de les suivre. Tu n'as pas envie de cette vie rangée d'alphelins telle qu'on la prévoit généralement dès la naissance chez les alphelins. Écoute, peut-être que tu t'amuseras plus ici. Moi, je pense que ça fait longtemps que j'ai laissé ma famille de côté. J'ai trouvé ma nouvelle famille. Je n'ai pas besoin de retourner auprès des anciens. Toujours est-il, si un jour, tu veux les retrouver, ils m'ont dit de rechercher... Qu'ils étaient repartis aux origines. Aux origines. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais ils sont repartis aux origines. Et je sais qu'ils ne sont pas partis avec les autres peuples d'alphelins, de gnomes et de nains qui ont quitté le royaume du cœur. Ils sont partis seuls tous les deux ? Ou avec le reste du groupe ? Le reste du village est parti avec eux. Mais ils n'ont pas pris la même direction que les autres. Les autres avaient trouvé une île où, semble-t-il, ils ont trouvé moyen d'installer leur communauté. D'accord. Eux ont choisi de revenir à leurs origines. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Je ne sais pas ce que vous allez faire après. Je ne sais pas ce que ça va donner votre prêtre bleu. Mais soyez prudents. Et sois prudente. Perdu à un frère, si je ne pouvais pas perdre une nièce, ce serait quand même bien. Il n'est pas perdu. Il est quelque part. Normalement, je ne sais pas où il est. Donc, je l'ai perdu. J'ai bien vu que tu aimais bien tirer à l'arc. C'était un truc que tu aimais bien. Attends, j'ai un truc pour toi. Elle se met à fouiller un peu dans son coffre. Un héritage familial. Alors, familial, je ne sais pas. En tout cas, on me l'a donné il y a quelques dizaines d'années de cela, maintenant. Moi, je n'en ai plus l'utilité. D'autant plus avec ce qu'on me fait faire maintenant en tant que conseillère. Ça m'emmerde bien, d'ailleurs. Mais, du coup, je te donne ça. C'est mon ancien arc. Et je conseille d'en prendre soin. Après, le plus t'en prendras soin, le mieux il te le rendra. Et je suis sûr que tu combattras bien avec. Cool. Merci. De rien. Et donc, du coup, ce que tu récupères, c'est un arc long. Donc, à taille alpheline. Qui est composite. Et tu ne sais pas s'il a d'autres capacités. Ok, tu dis. Voilà. Bon, et bien, bon voyage. Merci. A bientôt. A bientôt. C'est bon. Donc, vous êtes sortis du temple. Et quelques temps après, vous voyez Maïal qui vous rejoint. Moi, je m'amuse à mettre mon doigt dans le nez d'Eldebaf en attendant. Hé ! Mais ! C'est violent. Ah, Ami ! Elle est devenue bizarre, elle, après le temple. T'es sûr que t'as pas un bébé, les fils, toi aussi ? C'est le vieux doigt que moi-ci. Ah, c'est dégueulasse. Ah, le truc qu'on avait trouvé dans le truc d'Opshad, là, dans sa baraque, dans les sous-sols. Ah, non, mais c'est bon, là. Elle va me filer une malédiction avec ça. T'es sûr que t'as pas perdu des points de carac en intelligence, toi ? Vous voyez Maïal sortir avec, semble-t-il, un nouvel arc. Ouais. Mazette ? Vas-y, montre. Vas-y, tire sur... Non, 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 tire pas, tire pas. Mais si, mais... Sur rien du tout. Sur ton armure, elle enlève les crochets. Ah oui, j'avoue. Oui, mais non, non. Il y a une chance que ça marche pas, donc j'ai pas envie. Guillaume Tell ? Je ne connais pas. Mais alors, du coup, il est comment... Non, mais dans le... In-game. Comment il est, cet arc ? Qu'est-ce qu'il te procure comme avantage ? Bah, il est joli, il a des belles petites gravures et tout. Mais il a l'air magique, elle m'a dit, mais je ne sais pas trop ce qu'il fait. C'est un bois particulier. Enfin, qu'il me rendrait bien ce que je lui donnerais. Donc, je pense que je vais faire des jolis combats avec. C'est un arc... Est-ce qu'il a l'air de très, très bonne facture ? Il a l'air très bien, oui. Mais il est long, donc il est beaucoup plus grand que celui que j'avais avant. Ah ! Mais du coup, ça ne pose pas de problème ? Pour que tu t'en sers, oui. Ce genre, il faut avoir... Il est long à taille half-ling. Ok. Oui, moi j'aime le truc, je vois. C'est un arc courdonant, en fait. C'est un lance-curdant. Bah, c'est intéressant. Du coup, Ed, bref, de ton côté, toi, tu reconnais que la courbure qui a été donnée à l'arc, c'est qu'il a aussi une capacité à concentrer la force du lanceur dans le tir qu'il fait. Donc, c'est un arc composite plus 1. D'accord. Donc, il est 2 mètres, automatiquement. Il est 2 mètres. Et du coup, ceux qui tirent avec peuvent y appliquer leur bonus de force à hauteur de plus 1. Oui, c'est dommage que je n'ai pas de force. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que toi, tu as beaucoup de force ? Pas assez pour l'instant, mais je vais me faire des muscles. C'était... Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Le marché ? Le marché. Let's go au marché. Let's go au marché, ok. Vous dirigez... Est-ce qu'on se sépare un peu, comme je proposais tout à l'heure ? On met la capuche et... Oui, la capuche, tu as raison. On se disperse, mais on ne sépare pas non plus, genre... Ouais, ouais, on reste à portée de vue, quoi. C'est ça. Ok. Du coup, je vais vous demander de me lancer un jet de déguisement pour vous cacher, ou de discrétion. C'est vous qui choisissez. On va regarder ça. Eh bah... Ah bah, discrétion. Déguisement, j'ai rien. Voilà. Discrétion. Ouf. Il n'y a plus de cratel, on ne devrait pas être trop mauvais en discrétion. Oh là là ! Et ça commence ! Qu'est-ce que je viens de dire ? C'est pas grave, je suis là pour rattraper. Moi, c'était pour rendre hommage à Cratel, vous voyez ? Alors qu'on s'est répartis sur route. Moi, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, mais c'était quand même un compagnon qu'on a perdu dans cette affaire. Il s'est sacrifié pour nous. Le moindre des choses qu'on puisse faire, c'est lui rendre hommage. Ce un Cratel, il est pour toi. Et je vais vous demander également un jet de perception. Yes, je vais avoir l'occasion de shiner encore. Là, si tu peux aussi rouler comme Cratel, ce serait cool. Ah oui, c'est vrai qu'il était mieux là-dessus. Alors, perception. Oh là là ! C'est bel à chier ! Je suis content que ce ne soit pas en combat. C'est tout ce que je peux dire. Je vais résumer tout ça. Mayal a fait 20 en discrétion et 22 en perception. Donc Mayal a réussi à bien mettre sa capuche comme il faut pour être discrète et à les yeux affûtés. J'ai pris ma capuche, j'étais trop puissant et j'ai la tête qui apparaît. La capuche, elle est en collier maintenant. Ça a arraché la cape en fait. Mibi, de son côté, a fait un 13 en discrétion et un 22 en perception. Donc pareil, très discrète. Pas trop trop discrète quand même. Elle a quand même Monsieur Sneaky qui dépasse. Et à côté de ça, elle a les yeux grands ouverts également. Par contre, El Debarf, lui, en fait, il ne voulait pas cacher sa barbe. Parce qu'après, ça transpire, ça pue, ce n'est pas terrible. Donc, il a laissé sa barbe sortir. Ce qui fait qu'au final, c'est encore plus bizarre parce qu'on a un mec qui est relativement discret avec juste une barbe qui dépasse. Donc, tout le monde le regarde. Et il a une perception de 6 parce que vu que tout le monde le regarde, eh bien, il est ennuyé par le fait que tous les regards se posent sur lui. En fait, je mets mes yeux au sol, je vois mes pompes du coup, parce que je suis un peu... C'est ça. Donc, ça reste compliqué pour toi. Toi, tu ne vois rien. Tu es en train d'évoluer presque au hasard. Il y a un moment... Alors, les gens ne te reconnaissent pas parce que tu es juste une barbe. C'est un nain connu. Tu ne connais pas forcément le nain qui est... Mais tout le monde te remarque. En tout cas, tout le monde te remarque. Et vous autres, vous êtes relativement discrètes. Est-ce qu'ils ont gagné un bonus de discrétion parce que j'attire tous les regards ? Non. Du coup, vous êtes relativement discrètes de votre côté, Mibi et Maïel, et vous parvenez à repérer à un moment, c'est assez fugace, mais vous parvenez à repérer une main au reflet un peu bleuté qui semble passer sur un étal et payer un marchand. C'est si bref que vous en êtes presque à vous demander si ce n'est pas une hallucination. Je ne sais pas si on l'a vu toutes les deux, forcément. Il a peut-être un sort de dissimulation qui cacherait un peu sa peau. J'ai des yeux tout neufs, donc je suis sûre que... Alors refaites-moi un second jet de perception. Moi, je le fais aussi ? De re-perception. Je suis hors... Non, toi, tu es hors parce que de toute façon, tu as... C'est ça, je n'ai rien vu, moi, donc... Tu n'as rien vu de base, donc c'est seulement les filles. Maïel, toi, tu parviens à voir que la main que tu as vue semble associée à un corps. Voilà, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ah non, mais parce qu'il y a des doigts qui sont tout seuls, des fois, alors des mains, on ne sait jamais. Ce corps porte une espèce de longue tunique, un peu couleur terre, voilà. Avec une capuche sur la tête. Est-ce qu'on peut le décapuchonner ? Absolument pas à ce que vous dites. Le décapuche. Où suis-je ? Il est relativement loin, il va falloir déjà se frayer un chemin au milieu de la foule pour le rejoindre. Mibi, utilise tes sorts pour le désencapuchonner et vérifier. On est un peu éparpillés, c'est ça ? Ouais. Non, vous êtes rassemblés, vous n'étiez pas éparpillés. Moi, je dois être pas loin, mais j'en vois pas trop, je crois. Je ne vais pas ajouter un sort comme ça au milieu de la foule, ça va pas. Non, mais utilisez tes... Pour le faire voler sa capuche et la retirer. Pour vérifier qu'il est tout bleu. Non, je pense qu'il vaut mieux... Non, mais on le course et on lui... On lui saute dessus. Faites un jet de pistache si vous avez. Tu vas lui faire... Et tout seul ! Ou simple jet de survie. Est-ce que je les rejoins ou je reste en dehors de tout ça, moi ? Ah bah là, pour le coup, t'as vu qu'elles avaient vu quelque chose. Enfin, en tout cas, elles ont exprimé le fait qu'elles avaient vu quelque chose. Ok. Ok. Mayal parvient à se faufiler au milieu de la foule et à se rapprocher. Elle est suivie d'Eldebaf qui arrive à suivre Mayal parce que lui, il n'a pas vu le mec, donc il ne sait pas à quoi il ressemble. Mais t'as bien les traces de Mayal. Et donc avec 23 pour Eldebaf, 21 pour Mayal. Et 21 aussi pour Mibi. Donc Mibi a aussi la cible en vue. Vous avancez tous les trois jusqu'à arriver dans une sorte de petite ruelle un peu moins fréquentée. Saës, je vais te demander un jet de perception de ton côté. Comment ça ? Trois personnes qui le suivent, il essaie de les éviter. 21. Eh bien, écoute, tu t'aperçois que tu sembles être suivie. Très discrètement, bien sûr. Prêt, trop d'horoune ! Par trois petites personnes bizarres. Et une barbe. Et ma barbe ! Et t'as une barbe volante au milieu de la rue qui se passe comme ça. Il avait mis la cape d'invisibilité. Et donc là, du coup, je suis dans une ruelle plutôt sombre ? Pas sombre parce que c'est en pleine journée, mais elle est peu fréquentée. Ok. Je vais essayer de... Je suis de tendance discrète. Du coup, je vais essayer de repasser derrière une maison, puis revenir exactement dans le marché en fait, mais par une autre ruelle. Pour me refaufiler dans la foule. D'accord. Pas le fourbi. Eh bien, fais-moi un jet de discrétion. Et à cela, en face, je vais vous demander un jet de perception. Sachant qu'il est devant vous. Donc, il va peut-être un petit peu presser le pas à la limite. Bim ! Égalité. Égalité. Mais écoute, ils ont toujours l'air de te suivre. Cette fois, c'est Eldebaft qui, cette fois-ci, a réussi à visualiser la personne. Moi, je l'interpelle vocalement. Vocalement. Ouais, tu dis quoi ? Je dis, monsieur le prêtre, monsieur le prêtre. Je sais pas si c'est un monsieur, d'ailleurs, mais on va dire monsieur le prêtre. J'essaye de le hal, je le hal. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier ? Ça est, de ton côté, en entendant ça ou pas ? Je vais prendre un coin de rue. Pas trop vide, mais pas non plus. Je rajoute, nous venons en ami. Nous avons besoin de vous parler. Avec son marteau. On vient en ami. T'es la merde, tu vois. Bon, après, je peux peut-être te faire un jet de persuasion. Je suis très nul à ça, mais bon. Tu peux faire un jet de charisme. Ah bah, c'est en quoi ? Ça revient au même. De diplomatie. Diplomatie ou charisme ? Diplomé, bon, ça revient au même. Mais bon, allez, je te fais. Diplomatie, c'est peut-être plus dans le truc. J'ai fait quoi ? Ah, 16. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Écoute, il a l'air d'être convaincant. Il a l'air d'être... De vraiment vouloir t'arrêter, mais pas méchamment. Voilà. Le marteau est resté dans mon tour. Eh bien, je vais m'arrêter, je vais me mettre contre un mur comme ça et je vais les attendre en les regardant bien, en regardant un petit peu aussi leur armature, leur armure, tout ce qu'ils ont sur eux. Très bien. Du coup, je vais vous inviter à tour de rôle, à décrire votre personnage, à quoi il ressemble et quelle est son attitude. Et à commencer par Eldebaft, qui est le premier à être observé par Sae. Eh bien, je suis un nain de taille forcément relativement réduite, avec une longue chevelure tressée et couleur dorée, et une barbe également de même couleur. Je porte sur moi mon marteau de guerre, mon fier marteau de guerre, un écu, une cuirasse et de fière botte. Je suis d'une façon générale plutôt pas mal équipé, je ressemble un peu à un tas ambulant de plein de trucs qui sont sur moi, avec une chopine quand même à la taille, et je crois que maintenant ma pioche aussi apparaît. J'ai une pioche qui apparaît sur mon personnage, je mette à jour tout ça. Très bien. Et du coup, suivi de près par Mibi, et juste derrière, Mibi, je t'invite à te décrire également. Oui, je suis une petite gnome, avec des cheveux rouges, roux presque rouges. J'ai du coup ma cape avec capuche rabattue, M. Snakey, ma chaussette serpent, et à ma ceinture, il y a des cuillères qui brinquent balles et qui s'entrechoquent. Très bien, et tu as aussi un espèce de petit collier bizarre. Oui, j'ai mon petit collier, c'est une pomme de pain. Un micro parchemin dedans. Ah oui, j'ai ça aussi. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon collier. J'ai un collier avec un micro parchemin dedans. Pour l'instant, il n'a rien dit, il est resté silencieux. Et juste après, il y a également Maïal. Qui suit Maïal ? Alors moi, je suis une petite elfeline très discrète, parce que je porte une grosse cape qui recouvre des cheveux roux, qui sont tressés, et mes oreilles qui sont longues et pointues. J'ai un arc et un carquois, et j'ai des bourses bien pleines, avec mes petits crochets à la ceinture. Mais c'est bien de femme. Sans mauvaise blague, des bourses d'argent et d'or. Voilà. Et donc, du coup, on va finir par Sae. Je vais t'inviter à décrire ton personnage. Il faut savoir que je garde généralement ma capuche, mais je suis un grand demi-orc de couleur bleue à la base, mais j'ai énormément de peinture blanche sur le visage et sur les mains, sur tout le corps, exprès justement, pour camoufler cette couleur. J'ai une grande tunique couleur sable. J'ai juste un croc qui dépasse le côté demi-orc, justement. J'ai des grands cheveux argentés, avec une grande barbe sans moustache, argenté également. J'ai un gros sac parce que je suis un nomade, un voyageur de runes. D'accord. Très bien. Et quelle est ton attitude, du coup, en les attendant ? Je suis plutôt sur la défensive. Je reste quand même assez prudent, parce que j'ai tendance quand même à être solitaire. Ok. Donc je n'ai pas l'habitude d'être importuné comme ça. Sous-titrage ST' 501